Hello ! Avant de commencer la vidéo, pense à t'abonner et à activer les notifications. Ça fait toujours plaisir. Et puis si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et pourquoi pas la partager sur Facebook ou Twitter. Ça permettra à la chaîne de se faire connaître un petit peu plus. Allez, j'arrête de parler. Très bonne vidéo à toi. Ciao, ciao ! Welcome ! On est dans une nouvelle vidéo d'achat. Cette fois-ci, vidéo d'achat du mois de mai 2020. Fin de confinement et on en a profité. On a reçu plein de colis qu'on avait commandé en fin février. Il y en a un. Mars, avril et mai un petit peu. Plutôt très très cool. Franchement, je suis content de ces achats. Vous allez voir, il y a des choses très très sympathiques. Des grosses pièces aussi. Puis des petits jeux que je voulais dans la collection. Donc c'est très cool. On va d'ailleurs commencer par des jeux Saturn. Parce qu'il y a quelques jeux qui ne sont pas des gros hits. Qui ne sont pas des gros jeux. Qui ne coûtent pas très cher. Mais qui sont très cool. On commence déjà par un petit jeu de réflexion. Qui s'appelle donc Gusun Oyayo. Plutôt sympathique. Voilà, vous avez un petit personnage. Vous devez en gros amener un autre personnage vers une sortie. C'est de la réflexion pure et dure. Mais c'est très cool. Très bon jeu. J'ai upgradé un de mes jeux que j'avais dans ma collection. Que je vous avais présenté. Qui n'avait pas la spin ni la récarte. J'ai chopé pour à peu près le même prix. Donc je vais pouvoir m'en séparer. Et je rentre donc à nouveau. Goken Muyo Anarchy in the Nippon. Donc plutôt cool. Excellent jeu de combat. D'ailleurs j'en ai fait un test. Je crois qu'il devrait être sorti. Quand vous verrez cette vidéo. Si je ne dis pas de bêtises. Donc allez le voir. Sinon s'il n'est pas sorti. Vous le verrez bientôt. J'ai chopé deux jeux de Technosoft. Également sur Saturn. Que je n'avais pas. Des jeux de combat 3D. Donc le Hyper Réversion. Ainsi que le Stealth Dom. Donc c'est des jeux qui s'inspirent fortement. Et bien de Virtualon. Donc vous êtes dans une arène fermée. En 3D. Vous contrôlez des personnages. Les mechas. Pour le coup. Il y a un coup. Donc le Super Réversion. C'est plutôt futuriste. Stealth Dom. C'est plutôt. Moyen âgeux. On va dire comme ambiance. Des petits jeux pas très connus. Qui sont pourtant de Technosoft. Donc étonnant. Personne ne les connaisse. Qui sont corrects. Ce n'est pas des gros jeux. Ce n'est pas des très bons jeux. Mais c'est des petits jeux sympas. Pour ceux qui aiment Virtualon. Clairement. Ça vaut le coup. On enchaîne avec quoi ? J'ai un peu. J'ai quasi que de la Mega Drive. En fait dans ce qui reste. Il y a beaucoup de Mega Drive. On va commencer par deux jeux Homebrew. Que j'ai chopé ce mois-ci. Donc de la Super Fighter Team. Donc le Magic Girl. Qui est un jeu que je ne connaissais pas du tout. Qui m'a été recommandé par l'ami Edgar. Donc de la chaîne Colique Fantastique. Ainsi que BabiGi. De sa chaîne BabiGi. Pour le coup. Donc apparemment c'est un schmup. Mais qui n'est pas ouf. Donc je ne l'ai pas testé encore. Il faudrait que je teste. Qui est un jeu sorti en Chine ou Hong Kong. Je ne sais plus trop. Mais voilà. Donc un jeu officiel ou pas officiel. Je ne suis pas sûr. Mais en tout cas. Qui a eu droit à une version américaine. Par Super Fighter Girl. Qui est donc un studio de trad. De jeux. De Homebrew. Voilà. Et puis celui-là par contre. Ça c'est un très bon jeu. Le Star Odyssey. Qui s'appelle en japonais. Blue Almanac. Voilà. Un petit RPG japonais. Très sympa. Donc totalement traduit. Que je n'ai pas testé non plus encore. Mais qui est vraiment cool. Avec ça. Je vous présente un peu les versions. Donc c'est dans les boîtes cartonnées. Franchement. La finition et tout. Est vraiment très sympa. Alors c'est juste dommage. Le Gen MD. J'aurais préféré juste un Genesis personnellement. Mais bon. Ce n'est pas très très grave. Ça reste quand même assez classé. Avec les autres jeux. Justement américains. Que j'ai dans la collection. On continue avec un jeu pâle. C'est un Run and Gun. Que j'ai chopé à l'ami Hour First. Qui a liquidé pas mal de son full set. Donc j'ai reçu ces jeux. Je pense que ça devait être fin avril de mémoire. Tout début du mois de mai. Donc le Universal Soldier. Qui est en fait. Vous prenez Probotector 2. Non pas Probotector. Non pas Probotector. Vous prenez Turrican 2. Pardon. Vous prenez Turrican 2. Vous changez le skin. Vous mettez les skins d'Universal Soldier. Voilà ce jeu. Ce n'est pas ouf. Clairement il y a du mauvais goût. Dans le choix des nouvelles palettes graphiques. Après c'est du gameplay Turrican. Donc voilà. Si vous aimez le genre. C'est très très cool. Ensuite un jeu que je n'avais pas. Et que je cherchais absolument dans la collection. C'est le Risky Wood. Donc c'est un jeu dont j'ai entendu beaucoup de bien. Je n'ai jamais testé. Je ne l'ai pas testé donc plus encore. Donc il a l'air plutôt sympa. Si je ne dis pas de bêtises. C'est adapté. C'est ça ce qui me semblait. Donc c'est un jeu de plateforme. Action. Adapté du monde du micro. Donc Amiga 500. Amiga 1200. Etc. Etc. Atari ST. Donc à tester. Si vous l'avez testé. Si vous avez un avis sur ce jeu. N'hésitez pas à me le donner. Ça m'intéresse. Ensuite. Un jeu lui adapté à l'arcade. Un jeu assez difficile. KADASH. Donc voilà. De taille d'eau. Pas testé non plus. Mais qui a l'air vraiment très très cool. Assez difficile quand même de ce que j'ai pu voir. Donc à faire. Beaucoup beaucoup de jeux que je n'ai pas fait ce mois-ci malheureusement. Parce que j'ai beaucoup joué à Valkyria Profile 4. Et à Street of Rage 4 également. Donc voilà. Ce qui ne m'a pas laissé beaucoup de temps pour faire d'autres jeux. J'ai rentré également deux très belles pièces que j'ai recherchées dans ma collection. Donc Megadrive US. Le gargoyle. Le gargoyle. Gargols Gargols, un super jeu d'action plateforme dans l'univers du dessin animé Gargols, pour ceux qui connaissent, qui passait il me semble sur TF1 à l'époque. Un des vraiment plus beaux jeux de la Megadrive, il est vraiment super graphiquement. Ça c'est vraiment une super pièce. Et la suite de Vectorman qui est sorti que aux US, donc Vectorman 2, avec un style graphique sur lequel on peut être en désaccord, j'avoue. Moi je trouve ça plutôt sympa, on sent quand même qu'ils ont essayé de pousser la Megadrive dans ses derniers retranchements. Donc voilà, vraiment un jeu aussi à avoir dans sa collection. Alors ce sont des jeux qui ne sont pas très durs à avoir, par contre ils sont vraiment chiants à avoir en bon état. Et là ils sont vraiment full complet, il y a même le poster avec le Gargols, il est en super état. Donc évidemment je les ai mis sous protection plastique parce qu'il faut en prendre soin, évidemment. Donc voilà, ça termine un petit peu mes achats que j'ai fait à Our First. Donc je pense que j'ai dû lui faire ces achats là, ça devait être aux alentours du 10 mars. Donc vous voyez, ça date d'un moment, donc ça a mis le temps d'arriver parce que voilà, avec le confinement c'était très compliqué les livraisons. J'ai encore beaucoup de colis qui ne sont pas arrivés, qui devraient arriver je pense en juin, voire juillet, pourquoi pas. Donc voilà, après sachant que là sur juin, juillet, je vais probablement pas mal ralentir mes achats. Donc ce que je vous présenterai, c'est vraiment les derniers trucs qui rentrent et il n'y aura pas de nouveauté. Dernier lot, un gros gros lot de jeux Megadrive japonais que j'ai racheté à un collectionneur qui préfère rester anonyme mais qui m'a fait ce lot vraiment à un très bon prix. Donc franchement c'était très très cool. On va commencer par un petit Devil Crash que j'avais dans sa version européenne qui est un super jeu de flipper dans lequel vous avez 3 tableaux, vous avez en fait des bosses dans chaque tableau. Plus vous tirez avec la balle dessus, plus vous ouvrez en fait des stages bonus dans lesquels vous devez débloquer des boss à tuer, entre guillemets, je crois qu'il y en a 6 ou 7 de mémoire. Technosoft, voilà, à la base sortie sur PC Engine, la version Megadrive vraiment très cool, le son est très sympa, le gameplay est très bon, franchement un jeu que je vous conseille fortement. Et donc dans sa version PAL, ça s'appelle Dragon's Fury que j'ai revendu pour le coup vu que j'ai chopé à la version Jap. Alors ça va être le cas de pas mal de jeux que je vais vous présenter là. Par contre un jeu que je n'avais pas également en PAL, c'est le Juju. Donc Juju Detsetsu, qui est donc en PAL, s'appelle Toki. Un jeu de plateforme adaptée de l'arcade, qui a priori quand même est très très différent de l'arcade, mais j'aime beaucoup. C'est un vrai jeu de Dying Retry pour le coup, il faut vraiment connaître les tableaux par cœur. Les tableaux ne sont pas très longs, mais voilà, plus vous allez avancer, plus le jeu va vous donner des features à intégrer dans le gameplay. Vraiment un jeu hyper intéressant, celui-là je l'ai testé et franchement j'ai vraiment bien aimé. Un beat them all très cool, Alien Storm, que je n'avais pas, ni en PAL, ni en Jap. Donc content de le rentrer. Voilà, je ne sais pas trop quoi vous en dire. Vous contrôlez un personnage avec un flingue, avec un laser. Je vais le creuser plus parce que honnêtement celui-là j'y ai joué, mais il y a très longtemps. Donc mes souvenirs en sont assez vagues. Je me souviens que voilà, quand je le compare à un Street of Rage, clairement ça ne vaut pas Street of Rage. On est bien d'accord là-dessus. Maintenant de mémoire, le jeu est quand même assez plaisant. Donc à tester. Un jeu que j'avais évidemment en PAL et que je voulais absolument en Jap. Le Bare Knuckles, donc Street of Rage 1, premier du nom. Avec sa magnifique cover sur toutes les parties. Enfin franchement, c'est tellement incroyable. Les jeux japonais sont magnifiques d'un point de vue cover. Enfin moi rien que pour ça, j'avoue, je craque. Donc Bare Knuckles, voilà, vous incarnez un des trois personnages. Donc vous avez Axel, Blaze ou Adam. Avec un gameplay certes limité, mais voilà, c'était moi personnellement, ma première approche de Street of Rage, c'était sur cet opus-là. Et principalement dans, je ne l'ai pas sous la main, mais la compil Megagames que j'avais eu avec Megadrive 2 à l'époque. Donc une tuerie. Ensuite, deux jeux que j'ai déjà dans la compil sur Saturne, mais que j'ai re-choppé en Megadrive pour la collection. Et oui, quand on est collectionneur, on est un peu fou. Si vous êtes collectionneur aussi, vous devez vous en rendre compte. Le Thunder Force 3 et Thunder Force 4. Donc les deux, shoot them up. Enfin, il y en a un troisième, le 2 évidemment, que je n'ai pas en Jap encore, mais que je chopperai certainement à l'occasion. Donc de Technosoft, beaucoup de Technosoft ce mois-ci. Donc voilà, bien sûr, tous les jeux que je vous ai présentés là sont en état nickel. Ça, c'était vraiment aussi ce qui m'a décidé à prendre ce lot. C'est que tout est vraiment incroyable. Et franchement, j'étais hyper content de rentrer ces jeux-là. Surtout dans cet état qui souvent, quand vous achetez, notamment en ligne, il y a toujours des petits défauts, vous ne voyez pas. Enfin bon, c'est un peu la surprise quand vous recevez le jeu. Là, j'ai pu voir les jeux et tout. Franchement, ils étaient... ...incredible. C'était vraiment cool. Je ne rentre pas dans le détail. Thunder Force, évidemment. Je pense que tout le monde connaît ces jeux. Shoot them up. Donc à défilement horizontal. Oui, tout à fait. Assez difficile, mais très jouissif. Avec un système d'armement assez ingénieux. Rien en plus de dire. C'est vraiment des très bons jeux qu'il faut posséder dans une collection Mega Drive. Et le dernier, c'est également un upgrade que j'avais en PAL. J'avais d'ailleurs la version PAL sans la notice. Là, je rentre en version japonaise full complet. Il s'agit du Captain Lang. Connu chez nous sous le nom de Avoc. Qui était sorti par Codemaster. Dans un cartouche un peu particulière d'ailleurs. Donc là, c'est un jeu développé par DataEase. Qui initialement est sorti au Japon. Donc sous le nom de Captain Lang. Qui est un très très bon platformer. Avec son seul petit défaut pour moi. Serait les caméras. Qui des fois ne suivent pas suffisamment les sauts. Et qui peut être difficile d'un point de vue. Enfin, si vous ne connaissez pas le niveau avant. Ca peut être mortel. Si je puis dire. Donc un jeu qui est fortement inspiré. Notamment dans son premier niveau. Qui a d'ailleurs été supprimé dans la version PAL de Sonic. Donc voilà. Un petit jeu bien sympathique. Que je rentre dans la collection Jap. Qui n'est pas initialement prévu. Mais l'occasion fait le larron. Je pense que c'est l'expression. C'est comme ça qu'on dit. Donc j'en ai profité. Et donc voilà. Petit Captain Lang qui rentre dans la collection. Qui est évidemment full complet. Comme vous pouvez le voir. Et en état vraiment nickel. C'est comme neuf. Donc ça fait vraiment plaisir. Donc voilà. Je pense que c'est pas mal quand même. Pour un mois de mai. J'espère que cette petite vidéo. Vous aura plu. Moi je vous dis à vendredi prochain. Probablement. Pour une autre vidéo. Allez. Ciao ciao. Passe une bonne journée. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.